... Le corbeau tient toujours en échec la police. L'auteur des lettres de menaces adressées à des hommes politiques n'a toujours pas été démasqué. Les coups de filet se multiplient, les perquisitions aussi. J'étais un poêle en train de finir de me raser. Et j'ai la petite fenêtre. Et là, quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai entendu du bruit de partout. Je me suis vu de type avec les bolers derrière. La cellule 34, alias les 1000 combattants. Menaces de mort, courriers anonymes et munitions à l'appui d'une dizaine de personnalités UMP. Le président Nicolas Sarkozy et sa famille. Regarde, là, il y en a encore au moins une quarantaine à voter. Ce sont des personnes d'extrême-gauche, membres de cercles de rencontres qui sont interpellés. Quand on bat des listes, il va être content celui-là aussi. Ils ont dit que les socialistes, c'est une bande de couillons. Mal, c'est pour lui dire que c'est pareil. C'est un couillon. En France, avec tout ce qui se passe, et puis avec ce gouvernement, j'ai dit, moi, j'ai fait des provisions, il faut tenir ici, je le tiens, j'ai les cartouches, j'ai à manger, je peux défendre ma position. Cette affaire, devenue une priorité pour l'Elysée, aura mobilisé l'élite de la police pendant plusieurs mois. Pourquoi vous m'avez capturé, menotté la molly, etc., pourquoi ? On est les seuls à dépendre de la grève générale, le village, un tas, le bureau, un tas, l'évêque. On est même les seuls à vouloir faire une manifestation la semaine prochaine, le 10. Avec moi. Bah oui, toi, bien sûr. Avec Chantal. On est quatre, c'est bien. Monsieur Blondeau, vous avez quelque chose à dire ? Front rouge, vive la République sociale. Est-ce que c'est vous, le corbeau ? Sous-titrage ST' 501